Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle série de tests de liquides, des liquides gracieusement envoyés par la société Inawera Shop. Hop, on va s'attaquer aujourd'hui à 3 liquides, 3 liquides de marque Byka, juste une petite chose que j'avais oublié la dernière fois, tous les liquides sont accompagnés d'une petite notice explicative qui rappelle les risques, la teneur en nicotine, le fait qu'il ne faut pas laisser ça apporter des enfants, des animaux, que c'est déconseillé pour les femmes enceintes, c'est écrit en polonais, en anglais, en allemand, en français, en italien et en russe, voilà la petite note explicative dont tous les fabricants de liquides ou distributeurs sont censés maintenant mettre en place. Bien, on attaque avec les 3 premiers liquides, le tout premier, le Strawberry. Strawberry, pour ce qui est des fioles, on est sur le même principe que les fioles précédemment citées, on a la même chose, on a les mêmes inscriptions, la tête de mort, le plus 18, le chiffre pour la flore, on a le fameux triangle pour les malvoyants, c'est un bouchon toujours sécuritaire enfant, on est sur du 12 mg, on est en propylène glycol à 62%, glycérine végétale à 25% et toujours 10% d'eau. On teste ça dans un nevote BCC, on a une résistance de 2,3, et d'abord qu'est-ce qu'on nous en dit du Strawberry ? Alors, basé sur l'arôme de fraise, that's all. Ok, donc basé sur l'arôme de fraise. On shoot à 8 watts, on a une vapeur. Sympa, ça correspond à ce qu'on est censé avoir. Au niveau du hit, on a un hit tout début de gorge, qui correspond bien à du 12 mg. Au niveau du goût, on est sur quelque chose d'un petit peu chimique. On n'est pas sur un arôme de fraise... Fraise. On est sur un truc entre le bonbon et la fraise. Entre le bonbon et la fraise, mais la fraise des bois. La fraise ou la fraise sauvage, je sais pas comment on dit en fait, c'est la toute petite fraise qui est super sucrée, qui est super bonne. C'est un liquide qui est très bon, enfin en tout cas que j'aime bien. Malheureusement, encore une fois, je trouve que le liquide, la saveur est encore un petit peu trop basse par rapport à mes goûts. Deuxième chose, pour les avoir vappés quelques temps, ces liquides, j'ai également une irritation au niveau de la gorge, que j'ai pas forcément sur tous les liquides. Ils sont un petit peu plus irritants que d'autres, en fait. Mais ils sont très très bons. En tout cas, celui-ci est très très bon. Que dire de plus ? Rien, c'est de la fraise. C'est la fraise bonbon, mélange fraise des bois. Non, c'est très bon, la fraise sauvage. Très très bon. Très très bon. On va passer tout de suite au deuxième liquide. Le deuxième liquide, qui est le caramel. Le caramel. On remarquera la couleur des liquides quand même. Caramel. Caramel qu'on va tester sur un Kanger T2. Qu'est-ce qu'on nous en dit du caramel ? Le caramel, on nous dit, basé sur l'arôme caramel. Assez intense et sucré. Bon. On est toujours à 8 watts. Eh ben non, on va descendre à 7 watts. Alors, on a une belle vapeur qui correspond bien à ce qui est annoncé. Au niveau du 8. Au niveau du 8, c'est très léger, c'est milieu de gorge. Et très très doux. Vraiment très très doux. Qui ne correspond pas à du 12 pour moi. Au niveau du goût. Au niveau du goût, j'ai descendu ma puissance. Je suis passé à 7 watts. Alors, est-ce que c'est l'atau ? Ou est-ce que c'est le liquide ? Et je pense que c'est plutôt le liquide. J'ai... Pardon. Un goût de cramé lorsque je vape trop fort. Ce liquide-là ne supporte pas les grosses puissances. Au niveau du goût, on n'est pas sur un caramel très fort. Très intense, comme précisé dans la description. On est plutôt sur un caramel tout en douceur. Et par contre, qui est vraiment très bon. C'est un caramel sucré. Genre, vous faites un caramel, vous rajoutez une pointe de crème dedans. Voilà, quand vous mettez donc... Fondre votre sucre avec un petit peu d'eau. Et pour l'adoucir, vous rajoutez une petite pointe de crème, voire même un petit peu de beurre. Et c'est ça, quoi. C'est carrément ça. Encore une fois, c'est pas assez fort à mon goût. J'aime les choses un petit peu plus fort. Mais c'est très très bon. Il est très très bon, ce cas-là. Il est pas trop sucré. On peut le vaper, même avec un petit café, avec... Pas en mangeant, mais juste après manger. Enfin, moi j'aime bien les trucs un petit peu pêchus, vous le savez. Juste après manger pour mon café. Avec ça, ça passe sans problème. A tout moment de la journée, ça passe d'ailleurs. A tout moment. Encore une fois, je regrette simplement qu'une chose, c'est que le produit soit un petit peu irritant. Et qu'il, du coup, il assèche un petit peu la bouche. Un très très bon caramel, quand même. Très très bon. On passe au troisième. Le troisième. Le troisième, c'est Apollo. Apollo. Liquid jaune. Pardon. Liquid jaune. Agréable goût rappelant l'arôme de camel. Camel. Goût et odeur des cigarettes très populaires dans un paquet jaune. En même temps, il s'avait donné le nom juste avant. Un paquet jaune, c'est peut-être pas... Peut-être pas nécessaire. On teste ça sur un iClear 16. On va monter un petit peu. On va passer à 9 watts. Alors, au niveau de la vapeur, pareil que les autres, on est sur le même dosage, donc même vapeur. Au niveau du hit, on est sur un hit fin de gorge, qui n'est pas excessif, mais qui tourne autour du 9, 10, 11. Niveau du goût. Camel. Non. On n'est pas sur une camel, on n'est pas sur la cigarette. Vous l'aurez compris, ça n'existe pas, on ne retrouvera pas le goût d'une cigarette dans un liquide, en tout cas pour l'instant. On a une petite base, une petite note sucrée. On a une note sucrée, mais que je n'arrive pas à décrire. C'est quelque chose que je me suis posé la question toute la journée, comment décrire ce truc. Il y a quelque chose, il y a un goût, mais c'est sucré. C'est sucré, c'est pas... Voilà, on reste sur du tabac. Il assèche particulièrement la bouche. Et on a une odeur qui est, encore une fois, toujours le même type. Tout ce qui est tabac, comme ça, qui est censé ressembler à Camel, Malboro, Lucky Strike, Fortuna, etc. On est toujours sur à peu près le même type de goût. La seule différence que vous allez avoir, ça va être dans les notes. Soit de fruits secs. Une note pour plus tard, c'était donc les arbres, l'essence d'arbre. Soit des notes un petit peu sucrées, un petit peu caramélisées. Là, on est entre le sucré et le caramélisé. C'est pas mauvais. Ça reste un liquide que je qualifie de classique. Voilà. Ça reste un liquide classique qui se vape bien. Qui se vape bien. Si on récapitule ce qu'on a vu. On a vu... On a vu... On a vu le strawberry. Une note de fraise un petit peu chimique. Un petit peu... Un petit peu fraise des bois. Très bon. Un bon goût pas assez fort. Mais très très bon. On a vu le caramel. Très très bon goût de caramel. Mais trop doux en goût. Sucré. Un tout petit peu de crème dessus. C'est très très bon. Encore une fois, il faudrait de la pêche dessus. Apollo, Apollo... On est sur tout ce qu'on connait déjà. Sur les fameux liquides au tabac. C'est pas mauvais. Si vous aimez les liquides tabac, vous adorerez celui-ci. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosse différence avec les autres. Je rappelle juste le prix de ces fameux liquides. Que je ne vous dise pas de bêtises. On est sur 2,76 euros la fiole de 10 millilitres. Voilà. Si c'est pour avoir pareil qu'ailleurs. A vous de vous faire une idée. Merci encore à Inawera Shop pour m'avoir fait parvenir ces liquides. On continue la prochaine fois sur les autres liquides qu'il me reste à tester. Et ensuite on attaquera le die. Ou on fera entre. Ou peut-être on verra. On verra. Voilà, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501